alors aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu particulier c'est sur l'harcèlement scolaire je voudrais en parler car j'étais aussi harcelée quand j'étais au collège oui si je regarde là bas c'est parce qu'en fait j'ai tout écrit sur une feuille pour ne pas oublier tandis que je suis malade donc du coup c'est pour ne pas oublier du tout bon c'est pour vous raconter un peu mon histoire parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vivent peut-être qu'ils ont vécu en ce moment enfin qui vivent en ce moment ou alors qu'ils ont vécu ça quand ils étaient jeunes ou quand ils étaient au collège donc moi quand j'étais au collège on m'a jeté des marrons et des cailloux sur la tête je revenais enfin quand je rentrais chez moi je ne disais rien à mes parents parce que j'avais pas envie de leur faire peur et en même temps je ne voulais pas partir du collège parce que j'avais ma meilleure amie qui va se reconnaitre puisque j'étais revenu les deux et donc du coup j'avais bon par la diatrice au cpu au pion à aux profs ils s'en foutaient total personne bouger donc au début enfin mes parents je ne vais vraiment pas leur dire parce que je pense qu'ils s'inquiètent pour moi du coup les mois défilés et je ne voulais plus du tout aller au collège j'ai commencé à partir en dépression mais même mes parents au début ils me disent oui pourquoi tu prends en dépression c'est bon tu vas à l'école comme d'habitude c'est toujours les parents qui disent ça parce qu'ils savent pas ce qu'on vit donc à chaque fois je trouvais toujours des prétextes mais ça ne marchait pas du tout et quand j'avais décidé de leur dire en fait au début ils me disaient que juste parce que je ne voulais pas aller à l'école juste parce que j'étais feignante et tout alors c'était pas vrai mais du coup quand c'était de la 6e jusqu'à la 3e début 3e parce qu'après en début 3e avec ma meilleure amie on avait frappé une fille et depuis ce jour là j'étais respectée plus personne m'insultait donc c'est ça qui était bien en fait et du coup à chaque fois les heures de colle défiler depuis que je me suis rebellée du coup les heures de colle défiler ça c'était super super bien plus personne m'insultait donc s'il fallait faire ça en tout cas si vous êtes dans la même situation que moi essayez de parler autour de vous essayez de ne garder pas ça pour vous parce que c'est super super j'ai tout gardé pour moi et j'étais partie en dépression je me refermais sur moi même je m'habillais toujours 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 en noir parce que ben j'avais peur qu'on me disait encore ouais t'es grosse et tout ben maintenant alors qu'il est ben je sors comme je vais dans la rue je mets des shorts je me des robes je mets pas souvent mais c'est plutôt des shorts en jean fin des salopettes en jean et tout maintenant je m'en fous les gens peuvent m'insulter je m'en fous tu regardes maintenant voilà je vis pour moi quand je vous dis vivez pour vous ne vivez pas pour les autres vous en foutez en fait des autres mais en tout cas sachez que si vous êtes grosse moi si vous êtes gros mince moche beau et des lunettes avec des boutons sans lunettes enfin sans bouton enfin voilà vous serez toujours jugé que vous vous maquillez pas vous vous êtes maquillé fin vous serez toujours toujours jugé donc franchement faites votre vie comme vous le sentez ne vous préoccupez pas des gens si vous avez une personne qui vous aime et qui vous aime ben c'est que franchement ils s'en foutent de que vous êtes moche vous êtes beau enfin voilà ils s'en foutent total franchement vivez pour vous et s'il vous plaît si vous êtes harcelé à l'école même dans la rue regardez même les lesbiens les hétéros les bis sont toujours insultés parce que donc maintenant vivez pour vous vous en foutez des autres franchement moi maintenant je m'en fous des autres donc faites pareil mais par contre vous êtes harcelé dites-le à quelqu'un même n'aille déposer plein de le suicide est vite arrivé ça je sais de quoi j'en parle parce que voilà mais franchement c'est vite arrivé donc en parlez-en et c'est mieux pour vous voilà après si vous en parlez pas et c'est d'écrire sur quelque part écrivez-le voilà c'est simple vous décrivez sur un papier et vous donnez à vos parents vous donnez à comme ça quelqu'un comme ça quelqu'un sait ce que vous ce que vous c'est ce que vous avez excusez-moi du bégaillement comme ça quelqu'un sait ce que vous avez donc ne gardez pas ça pour vous je vous le conseille voilà cette vidéo tout ça ça fait un je referai peut-être une vidéo pour un autre pour notre crise ou dites moi en commentaire les vidéos que vous voulez voir mais en tout cas ne gardez pas ça pour vous je vous en supplie partagez la surtout 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 partagez la parce que il faut qu'on sauve le monde et il faut pas que les gens restent avec leurs problèmes leur harcèlement il faut arrêter ces harcèlement mes amis je vous dis à la prochaine et faites gaffe à vous bisous bisous